L'Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée, « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Jean est celui que désigne la parole prononcée par le prophète Isaïe. Voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Lui, Jean, portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toutes les régions du Jourdain se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leur péché. Voyant beaucoup de pharisiens et de sautéens se présenter à son baptême, il leur dit « Engence de vie, Père, qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? Produisez donc un fruit digne de la conversion. » N'allez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous l'ai dit, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants, Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi je vous baptise dans l'eau, en vue de la conversion, mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vannée. Il voit nettoyer son air à battre le blé et ramasser son grain pour le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Il tient dans sa main la pelle à battre le blé et ramasser son grain pour le grenier. Il tient dans sa main la pelle à battre le blé et ramasser son grain pour le grenier.